Dans le livre Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday apparaître ce jeudi 1er juin 2023 aux éditions L'Archipel et que Télé Loisirs a pu lire, l'auteur Sam Bernet revient sur les soucis du chanteur, qui ont failli faire exploser son couple avec Sylvie Vartan. Pour des millions de fans, Johnny Hallyday reste une star incontestée, même plus de 5 ans après son décès. Il faut dire que les tubes du chanteur restent inoubliables avec plus de 70 ans de carrière, et autant de looks qui n'ont presque pas pris une ride. Depuis, chacun évoque ses souvenirs avec la star, comme Jean-Marie Perrier évoquant ce jour où il a cru mourir en voiture en compagnie de Johnny. Laetitia, Jade et Joy, la vie sans Johnny évidemment, si est-ce qu'avec un mélange de curiosité et d'émotions que le public scrute les nouvelles des proches du chanteur. Car depuis sa disparition, son épouse Laetitia n'a de cesse de faire vivre la mémoire du rockeur, avec notamment un bel hommage à Saint Barthélémy pour les 5 ans de son décès. Si le deuil a été compliqué pour Jade et Joy, les filles du couple, l'aîné a pu fêter dignement ses 18 ans à l'été 2022, après elle être apparue sur plusieurs photos festives en compagnie de sa sœur Joy et de sa maman. Plus récemment, Laetitia Hallyday a tenu à faire savoir à Jade combien elle était fière d'elle en lui annonçant une nouvelle importante, ses grands débuts dans le monde universitaire. Quand Johnny Hallyday était accro à la drogue parfois, pourtant, les vieux démons de Johnny ressurgissent au dédour de quelques confidences. Comme le récent témoignage de Nanette Workman, que la star rencontre en 1970. La jeune femme est tombée dans la drogue et les excès après avoir été victime d'un viol, et a entraîné le rockeur, déjà enclin à cette addiction, dans une consommation sans modération. Des excès sur lesquels revient aussi Sam Burnett, dans son livre Johnny Circus, la tournée Cauchemars de Johnny Hallyday, apparaître ce jeudi 1er juin 2023 aux éditions L'Archipel et que Télé Loisir a pu lire. Témoin privilégié de la carrière du chanteur, l'ancien animateur de RTL et Europe 1 revient sur la tournée Géante de Johnny sur les routes en 1972. Accompagnée de Nanette Workman, la star tombe dans le piège de la drogue. Pour ne rien arranger, son couple avec Sylvie, Vartan, traverse une nouvelle crise. Clean depuis 6 ans, Johnny replonge dans la drogue et s'étourdit dans les bras de l'une de ses choristes, qu'il va suivre dans de bien mauvais tripes. Dégoûté par cette tournée qui s'annonce cauchemardesque, Johnny se défonce nuit et jour, monte sur scène avec plusieurs heures de retard, devant un public clairsmé dont les deux tiers n'ont pas payé leur place. Selon Sacha Rule, le secrétaire et garde du corps de la star, cité dans le livre, la situation a même des conséquences directes sur la vie privée du chanteur. Les difficultés s'amoncelaient, entre autres les problèmes financiers, il avait les banques sur le dos tous les jours. Et puis il y a ces problèmes de couple avec Sylvie qui avait demandé le divorce. Noir si est-il noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada